Poncer, rafistoler ou encore repeindre une pièce. Tout cela, ces jeunes ne l'ont pas appris à l'école et pourtant, c'est leur premier devoir de vacances. Le chantier le voici, 4 loges du centre Cyrano à Sainois qu'il faut entièrement rénover. Au programme donc pour ces jeunes, 5 demi-journées de travail manuel rémunérées 150 euros. Un premier job d'été qui fait rimer argent et attachement. Rénover quelque chose où on les loge alors qu'on est venu souvent avant ici pour faire des spectacles et dire qu'on va revenir, ça va être bien fait, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne action. Comme il me fallait un peu de l'argent de poche, par exemple pour aller aux vacances ou pour aller à la rentrée, si je veux aller au McDo ou des choses comme ça, je me suis dit qu'il fallait que je travaille. Ce jour-là, ils sont une dizaine à s'activer pour redonner un coup d'éclat à ces loges d'artistes quelque peu vieillissantes. Des jeunes motivés et volontaires qui n'avaient jusque-là aucune expérience dans le bâtiment. Toi tu fais pareil, comme ça, toi ça ne coule pas là. D'abord c'était une bonne expérience parce que franchement ça nous apprend des choses, ils nous expliquent comment faire et tout et je pense que ça peut servir déjà pour plus tard. Comme pour un emploi classique, ces jeunes ont envoyé CV et lettres de motivation à la mairie et c'est seulement après un entretien individuel qu'ils ont été choisis pour ce job d'été. Une première expérience professionnelle plutôt rare pour des adolescents. C'est une façon pour eux de se valoriser face à eux-mêmes et face à leur environnement. Je crois que c'est très important à 15-17 ans de se valoriser et d'agir pour les autres et en même temps je crois qu'on agit un peu pour ceux-là. Reconduite en août, cette opération aura également permis d'offrir à tous ces jeunes un pass culture, donnant un accès annuel gratuit à tous les spectacles de la salle.